L'autruche c'est un animal qui est très comédien en fait parce qu'elle peut vraiment, par exemple, si elle veut éloigner un prédateur de ses oeufs, elle va faire semblant de s'être cassée une aile ou on va la voir avec une aile qui traîne par terre pour se montrer vulnérable et donc attirer le prédateur à elle et puis l'emmener un petit peu plus loin et en tout cas la dissuader d'aller s'attaquer aux oeufs. Troisième épisode de notre périple en Afrique avec la guide de brousse Adeline Lobes, spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Adeline travaille dans les plaines du Serengeti, du Maasai Marat, du parc Kruger, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et en Afrique du Sud pour ne citer que quelques pays qu'elle connaît comme son jardin. Dans les deux épisodes précédents, nous avions passé en revue les Big Five, les superstars d'Estavan, lion, éléphant, rhino, léopard, buffle et en bonus nous avions mis le guépard dans le tout premier épisode de cette série Afrique. Puis dans le deuxième, nous avions abordé la girafe, la hyène, les gnous et les autres antilopes célèbres comme l'impala ou les springboks et nous avions clôturé l'épisode avec les zèbres. Dans ce troisième épisode, nous allons évoquer l'hippopotame, ce cousin des baleines et des cochons, son voisin le crocodile du Nil, l'autruche, qui non, n'est pas bête au point de mettre sa tête dans le sable, le marabout et le jabirou. Voyage en Afrique avec Adeline, chapitre 3, c'est parti. Salut Adeline. Salut Marc. Je suis ravi de te revoir et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, tu es chez moi. Et on enregistre deux nouveaux épisodes chez moi. Tu es venu de Toulouse où tu habites. Bon là, tu es un peu grounded, comme on dit dans l'aviation à cause du Covid. Ça fait longtemps que tu n'y es pas allé parce qu'il y a moins de tourisme, on le comprend bien. Et du coup, à toute chose, malheur est bon, puisque j'ai la chance de t'avoir pour nous éclairer sur tous ces animaux africains. Et aujourd'hui, on va continuer la longue liste des animaux connus. Ils sont tous très connus, on a tous vu des docu dessus. Et aujourd'hui, on va commencer par l'hippopotame. Adeline, si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'hippopotame, c'est une des rares étymologies que beaucoup de gens connaissent. Hippopotamos, le cheval du fleuve, qui a été attribué par Karl Van Linné, le grand naturaliste. Voilà. Je voudrais commencer par dire que les hippopotames, Karl Van Linné pensait qu'ils étaient apparentés aux chevaux. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Les hippopotames sont étrangement beaucoup plus proches génétiquement des cétacés. Et un peu moins des suidés, c'est-à-dire des cochons. Donc, les hippos appartiennent à l'ordre des cétarciodactyles. Ils ont un nombre de doigts pairs, contrairement aux périsseaux dactyles, comme les chevaux ou les rhinos, qui ont trois doigts. On en avait parlé avec toi la dernière fois. Oui, tout à fait. Ils laissent de jolies traces en forme de trèfle dans le sol de la savane. Tu nous l'avais raconté la dernière fois. Voilà. Et il y a deux espèces d'hippos. Il y a l'hippopotame amphibie. C'est son nom, qui est évident, puisque chacun sait qu'il vit surtout dans l'eau. Mais il peut venir parfois brouter sur terre. Tu nous raconteras ça. Et il y a des hippopotames nains. Alors, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pris le temps de regarder où ils étaient, les hippopotames nains. Ils sont aussi en Afrique ? Oui, il y en a en Afrique et principalement, ce sera sur l'Afrique de l'Ouest, en fait. Plutôt aux alentours de la Guinée, Guinée équatoriale, ce genre de pays-là. Il n'en reste plus beaucoup, j'ai l'impression, des hippopotames nains. Très peu, oui, effectivement. Alors, en préparant l'émission, il semblerait qu'on ne se soit pas accordé, toi et moi, sur les chiffres concernant la taille et le poids de ces animaux. Moi, j'ai qu'en moyenne, les femelles peuvent faire jusqu'à deux tonnes, de une à deux tonnes. Est-ce que tu as ça aussi ? Non, moi, j'avais des chiffres plus petits. Pour moi, la femelle, c'est plutôt aux alentours de une tonne deux, une tonne cinq. Et les mâles peuvent aller jusqu'à deux tonnes, effectivement. Ça, c'était les chiffres que moi, j'avais en tête. D'accord. Bon, apparemment, le plus gros faisait quatre tonnes et demie quand même. Mais nos chiffres ne sont pas si différents. En effet, toi, une tonne cinq, c'est la moyenne que j'ai dite. Et les mâles, on va dire que ça peut aller à plus de deux tonnes, pour se mettre d'accord, parfois trois dans certains cas. Voilà. L'hippopotame nain, lui, il fait moins de 300 kilos. Et il est un peu différent des autres hippopotames dans la mesure où il vit plus dans les marigots, les marécages. Donc, il marche plus et mieux que les hippopotames dont on va parler. Mais voilà, on va le laisser là pour l'instant. Alors, tout simplement, les hippos, tu les as vus. Qu'est-ce que tu as envie de me dire ? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez les hippos ? Déjà que c'est un animal très, très territorial. Du fait que, de toute façon, il a vraiment besoin de l'eau pour pouvoir vivre. C'est vraiment son élément le plus vital. Et qu'effectivement, en période de sécheresse ou quand il y a beaucoup moins d'eau dans la savane, comme lui, c'est complètement indispensable à sa survie, il va effectivement être très territorial. Donc, il peut être très, très agressif aux abords de l'eau avec les espèces qui viennent. Ça peut être les éléphants qui viennent boire, etc. Il peut vraiment défendre de façon très agressive son territoire. Moi, qui ai vu beaucoup de documentaires sur les hippos, j'ai en tête ces moments où on les voit écartés. On voit ces grands mâles qui sont très territoriaux, comme tu l'as dit, écarter leur mandibule de 180 degrés. C'est-à-dire, c'est un angle plat. Et exhiber ces défenses qui peuvent faire jusqu'à 60 centimètres. C'est très impressionnant comme animal. Tu me confirmes que les parades nuptiales, les combats, tu en as vu ? Oui, j'en ai vu. Effectivement, c'est très impressionnant. C'est le but, c'est vraiment ce qu'on appelle des comportements pour s'impressionner l'un l'autre. Et puis, ça peut aller bien évidemment jusqu'à la morsure, jusqu'aux morsures, etc. Mais oui, c'est exactement ça. Alors moi, j'ai une photo. J'ai des fonds d'écran qui changent tous les 10 secondes avec beaucoup d'animaux sur mon ordi. Et il y en a une à chaque fois que je la vois qui me glace. C'est un gros mâle qui tue un bébé hippopotame. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils font ça ? Donc, ça fonctionne un petit peu comme un harem. Et donc, quand il y a un mâle dominant qui vient récupérer une troupe de femelles pour que la femelle retombe justement en chaleur et que ce mâle puisse avoir sa propre progéniture, il va tuer les progénitures précédentes qui proviennent d'un autre accouplement, en fait, tout simplement. Et donc, à partir de là, la femelle va retomber en chaleur très rapidement. Et là, il va pouvoir créer sa propre descendance. L'hippopotame a un point commun avec le rhino. Il a ses testicules à l'intérieur de l'abdomen. Est-ce que tu me confirmes ? Oui, tout à fait. Tu ne t'intéresses pas aux testicules des hippopotames, chère Adeline. Je trouve ça intéressant malgré tout. Ce n'est pas que gaulois. J'imagine que c'est une manière de protéger une partie sensible pour ces animaux qui peuvent être attaqués par je ne sais quel prédateur. J'ai lu aussi que la couleur du mâle était sensiblement différente de celle de la femelle, que les mâles étaient plutôt gris et que les femelles étaient plutôt violacées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ? Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai pu observer, moi. C'est possible que cette différence puisse être accentuée par le soleil. C'est un animal qui a une peau qui est très sensible au soleil. C'est pour ça qu'il est principalement dans l'eau la journée, bien qu'on puisse quand même le voir à l'extérieur de l'eau la journée, au moment où il y a beaucoup de nuages, par exemple. Pour moi, ce n'est pas une différence de couleur à part entière. Ce qu'on pourrait dire être un dimorphisme sexuel, c'est certainement plus dû aux conditions extérieures à un moment donné. On va continuer à parler de la couleur des hippopotames. Il y a une expression qui dit que les hippopotames suent du sang. Ils n'auraient pas de glandes sébacées, pas de glandes sudoripares. Mais par contre, leur peau sécrète une espèce de crème solaire faite maison, une sorte de mucus hydratant qui est de couleur rougeâtre. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. De façon générale, oui, ils sécrètent vraiment une substance qu'on peut voir, qui est un peu huileuse et qui va pouvoir les protéger du soleil. Parce que, comme je le disais, leur peau est vraiment très, très sensible. Donc, j'avais fini sur les histoires de crème solaire et de mucus rouge. Est-ce qu'on peut parler du fait que la journée, ils sont dans l'eau et apparemment, la nuit, ils sortent plus pour brouter des choses ? Oui. Alors, principalement, les hippos, ils vont se nourrir la nuit. Ils vont bien souvent emprunter les mêmes chemins. Donc, c'est souvent des chemins qu'on peut retrouver dans la brousse qui ont été faits par les animaux. Les hippos, ils prennent toujours les mêmes chemins pour aller se nourrir. D'herbe, principalement. une partie de la nuit et après, ils vont vraiment dormir. Donc, ils sont en dehors de l'eau que la nuit. La journée, ils sont vraiment dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les hippos ne nagent pas. Ils flottent, en fait. Et c'est cette flottaison qui va leur permettre de devoir se nourrir beaucoup moins qu'un animal du même poids. C'est-à-dire qu'à peu près, ils vont devoir prendre dans la nature, en tout cas prélever dans la nature, un tiers de la nourriture que prélèverait un animal du même poids, qui peut être un jeune éléphant ou un rhino. Et cette flottaison, ça va aussi leur permettre d'économiser, comme je l'ai dit, beaucoup d'énergie, de ralentir le rythme cardiaque et de ralentir le nombre de respirations qu'ils ont. Voilà. Ils vont marcher dans le fond de l'eau. Automatiquement, quand ils dorment sous l'eau, parce qu'ils peuvent dormir sous l'eau, ils vont automatiquement remonter à la surface. Mais on voit juste les narines qui remontent à la surface. Donc, bien souvent, c'est ça une indication qui nous permet de dire qu'un hypo est en train de dormir. C'est quand on voit juste les narines à la surface qui viennent pour reprendre de l'air et puis retomber ensuite dans le fond. Parce que sinon, s'ils sont vraiment réveillés, ils vont émerger la totalité principalement de leur tête. Et les bébés peuvent téter sous l'eau, par contre. Ça arrive fréquemment. Mais voilà, un hippopotame ne peut pas rester sous l'eau plus de cinq minutes environ, en fait. Il est obligé à chaque fois de revenir ensuite à la surface pour reprendre sa respiration. D'accord. Donc, j'ai noté qu'un adulte hypo, il doit manger 40 kilos d'herbes, de plantes chaque jour. Tu l'as dit, effectivement, il sort de l'eau la nuit et c'est là qu'il court un danger pour les plus petits. Est-ce qu'ils peuvent se faire attaquer par des lions ou des trucs, vu qu'ils ne sont plus dans l'eau ? Alors, il n'y a pas énormément de prédateurs vraiment pour l'hippopotame, à part l'homme. Ils ont une relation assez sympathique avec les crocos. Les crocos peuvent de temps en temps prélever un bébé, mais ça arrive quand même très peu souvent. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de lions qui viennent se frotter à un hippopotame ou vraiment d'autres prédateurs. Pas à ma connaissance, en tout cas. J'avais vu une vidéo assez touchante une fois qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux où, en gros, il y avait un crocodile qui avait attaqué une gazelle qui l'avait agrippée au ventre et qui n'arrivait pas à la tirer dans l'eau. Et puis, la pauvre gazelle vaillamment résistait, mais elle était quand même agrippée par le ventre. Et il y a un hippo qui a fini par débouler et qui a fait fuir le crocodile qui restait à côté de la gazelle et qui l'a même prise. C'était assez touchant, en fait. On avait l'impression qu'il la protégeait. Et puis, au bout de quelques heures, la gazelle a fini par mourir d'épuisement. Il est parti. Et puis, le crocodile est revenu chercher son dû. Je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo. Non, je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette vidéo, mais je sais qu'on a pas mal d'exemples comme ça de ce qu'on pourrait appeler comme des relations de protection inter-espèce effectivement dans la brousse. Après, il faut vraiment regarder. Ça peut être aussi analysé de façon différente. On a déjà vu, par exemple, des prédateurs comme des léopards ou des lions avec des bébés antilopes. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une relation plutôt de protection qui s'est installée. En tout cas, on a l'impression de ça au début. Et puis après, évidemment, il y a quand même une mise à mort. Donc, c'est vraiment toute une question effectivement d'observation. Après, de pouvoir avoir une plage d'observation suffisamment grande pour pouvoir comprendre, analyser les comportements. On continue sur les hippos. En fait, il y a énormément de choses que j'ai découvertes en préparant cette émission. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'hippo n'est pas ce qu'on appelle une espèce ingénieure, c'est-à-dire ces espèces qui jouent un très grand rôle dans le milieu où ils vivent. Mais les experts parlent d'espèces facilitatrices. C'est-à-dire que là où il y a des hippos, les plantes poussent mieux, les rivières sont mieux entretenues. Ils ont leur place dans la nature, les hippos. C'est ce que ça veut dire à l'espèce facilitatrice. Est-ce que c'est des choses qu'on constate quand tu fais tes tours ? Les bras de rivière où il y a des hippos sont différents ou pas de ceux où il n'y en a pas ? Non, je n'ai rien à apporter de mon expérience par rapport à ça. Je n'ai pas fait d'observation particulière par rapport à ça, donc je ne peux pas te dire. Ok. Moi, ce qui m'intéressait, j'ai noté que les hippos ont un énorme rôle dans le cycle du silicium. C'est-à-dire que ce qu'ils vont bouffer à terre et qu'ils ramènent dans l'eau et tout ce qui défecte dans l'eau ramène beaucoup de silicium. Et que, comme tous les autres herbivores, ils ont ce rôle clé-là, là où ils vivent. Et on parle à propos des hippopotames de pompes à silice pour parler de leur boulot dans la chaîne alimentaire qui est donc assez important. Ils ne font pas que se prélasser dans leur petit marigot ou dans leur petite rivière. Est-ce que, Adeline, il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur les hippos ? Moi, j'ai fait le tour de ce que je trouvais le plus intéressant sur les hippos. D'accord. Eh bien, on va enchaîner sur leurs copains. Enfin, leurs copains, c'est mal dit. On va enchaîner sur leurs voisins, les crocodiles. Donc, Crocodilus niloticus, le crocodile du Nil. J'ai vu que le record, c'était 7 mètres et qu'en moyenne, ils pouvaient faire jusqu'à 4 mètres. Et qu'il y en a un célèbre, le plus grand, qui faisait 7 mètres, il s'appelait Gustave. Gustave, et c'était au Burundi. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemblait. En tout cas, ils sont assez terribles. On a tous ces images de ces crocos qui attendent à l'affût, par exemple, à traverser des gnous. Je ne sais plus quelle rivière dans le Masai Mara, c'est ça ? Oui, c'est la rivière Mara. En fait, c'est la grande migration annuelle des gnous qui part du Serengeti et qui va dans le Masai Mara qui commence au mois de juillet et les gnous repartent ensuite dans le Serengeti au mois d'octobre. C'est des thèmes clés des reportages animaliers où on voit des centaines de crocodiles qui attendent le passage des gnous dans cette rivière pour pouvoir faire un festin. Il y en a beaucoup qui dépendent vraiment principalement de ça et qui peuvent arrêter ensuite de manger pendant plusieurs mois. Ils attendent vraiment le passage des gnous dans certains cas. En tout cas, je ne sais pas, je me souviens de Doc de la BBC que j'ai vue où en fait, c'est leur principale source d'alimentation. Ils peuvent ne pas manger pendant des mois et s'ils ratent ce moment-là, ils peuvent être assez mal. Oui, tout à fait parce qu'en plus, les crocodiles, ils font des espèces de garde-manger. Donc, ils peuvent tuer plusieurs individus et ensuite, les caler sous une pierre ou dans un endroit bien particulier où ils font un garde-manger et ils vont pouvoir justement se servir de façon régulière de cette viande en putréfaction pendant plusieurs mois. Oui, tout à fait. Alors, ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire sur l'hippo. Ils ont une particularité en commun, ces deux-là, c'est qu'en fait, ils sont très craints là où il y en a parce qu'ils tuent des hommes chaque année. Alors, les chiffres sont difficiles à trouver mais grosso modo, les hippos tuent plusieurs centaines de personnes par an en Afrique et les crocodiles aussi. un peu moins que les hippos paradoxalement mais voilà, c'est des animaux qui sont craints, qui sont dangereux et je voulais le dire au passage. Je voulais aussi dire sur les crocodiles qu'ils ont une espèce de paupière qu'on voit parfois quand ils vont sous l'eau notamment, ils ont une espèce de paupière transparente de protection qui s'appelle la paupière nictitante qui existe chez plein d'animaux, les requins, les oiseaux et ils ont aussi un truc que j'ai découvert en préparant l'émission, ils ont ce qu'on appelle un repli gulaire c'est-à-dire qu'ils ont un bout de peau qui vient leur bloquer le fond de la gorge qui font qu'ils peuvent ouvrir la gueule sous l'eau. A quoi ça leur sert par exemple d'ouvrir la gueule sous l'eau ? Eh bien de manger tout simplement pour éviter d'avaler des tonnes et des litres d'eau pendant qu'ils sont en train de manger donc ça leur permet de pouvoir manger sous l'eau. Donc les dents du crocodile ça fait vraiment partie de sa carte de visite elles sont énormes on ne voit que ça elles sont effrayantes mais elles ont plusieurs particularités premièrement elles s'emboîtent parfaitement elles ont l'air assez désordonnées comme ça mais en fait il peut parfaitement fermer et ouvrir sa gueule d'une part ensuite il en casse souvent en attaquant ses proies et en mangeant et elles peuvent repousser assez indéfiniment elles peuvent repousser 50 fois et ça lui arrive d'en perdre mais elles repoussent voilà ce que je voulais dire sur ses dents et je voulais aussi dire c'est assez rare pour être souligné et je ne sais pas si tu vas me le confirmer que les crocos en tout cas les crocos africains sont sur l'annexe 1 de la CITES donc ils sont protégés et c'est une protection qui a plutôt bien réussi enfin voilà les chiffres contrairement à beaucoup d'autres animaux comme les rhinos les éléphants enfin plein d'autres malheureusement les chiffres des crocos sont plutôt encourageants est-ce que c'est les sons de cloche que tu as aussi ? Oui oui effectivement il y a des chiffres qui sont relativement encourageants il y avait deux ou trois autres choses que je voulais ajouter sur le croco qui me paraissait aussi intéressante notamment que principalement le croco quand il n'a pas la chance de pouvoir assister à la grande migration des gnous principalement quand il va attaquer et chercher sa nourriture c'est tous les animaux qui viennent boire donc tous les animaux qui viennent boire tout simplement c'est ses proies principales et après un fait qui me paraît intéressant c'est quand la femelle va pondre ses oeufs le sexe n'est pas déterminé avant la ponte mais après et c'est en fonction de la chaleur c'est-à-dire qu'il y a des oeufs qui sont plus au fond du trou donc qui vont être soumis à moins de chaleur que ceux qui sont au-dessus voilà selon la chaleur ça sera un mâle ou une femelle on dit qu'en général en dessous de 31 degrés je crois et au-dessus et au-dessus de 35 ça va être des mâles et au milieu ça va être des femelles en tout cas il y a vraiment un phénomène important de chaleur dans la différenciation du sexe oui j'ai vu aussi des vidéos touchantes de maman crocodile qui aident leurs petits à rejoindre l'eau en les portant dans leur gueule par exemple pour éviter qu'ils se fassent bouffer par les prédateurs entre le court chemin qui a du nid à l'eau oui effectivement et c'est assez rare chez les reptiles de façon générale il n'y a pas de soins vraiment apportés aux jeunes en tout cas une fois qu'ils sont sortis du nid en général on le voit bien on a bien en tête toutes ces vidéos de tortues qui doivent faire tout le chemin entre le nid et l'eau toutes seules et dont très peu survivent et chez les serpents c'est la même chose une fois que les oeufs ont été pondus les femelles s'en vont et puis chaque animal doit faire son chemin donc effectivement on a observé ça chez les crocodiles oui et c'est assez rare ok moi aussi je voulais ajouter que les crocos peuvent courir assez vite en fait c'est assez traître ils peuvent faire un petit 17 km heure en pointe s'ils en ont envie sur terre méfiants s'ils ne sont pas aussi lourds d'eau qu'ils en ont l'air tu me confirmes t'en as déjà vu courir ouais ouais tout à fait ouais effectivement c'est assez impressionnant nous en tant qu'humains on ne court pas très vite par rapport à d'autres mammifères donc effectivement oui ça peut être assez impressionnant ok le truc classique pour les enfants qui nous écoutent et puis pour tous les gens qui sont curieux comment on différencie un croco d'un alligator c'est que les alligator ils ont un museau qui est très rond et les crocodiles ils ont plutôt une tête un peu triangulaire et comme ça au premier coup d'oeil enfin voilà quand le bout est tout fin c'est plutôt un croco et les alligator ils ont une espèce de mâchoire très arrondie à l'avant voilà c'est comme ça qu'on différencie ces deux cousins dont l'un vit aux Amériques et l'autre vit en Afrique est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur nos amis les crocos ? non moi j'ajoute quelque chose quand même pour dire que les égyptiens ils ont puisé beaucoup dans les animaux d'Afrique pour donner des visages à leurs dieux et il y a un dieu égyptien qui s'appelle Sobek qui est une divinité des eaux et de la fertilité plutôt positive ouais tout à fait alors ok Adeline dans les deux épisodes qu'on a fait précédemment on en a reparlé par la suite et puis avec beaucoup d'émotion tu m'as dit c'est dommage j'aurais pu te raconter une histoire avec un bébé zèbre et puis je t'avais dit du coup vu qu'on va refaire d'autres épisodes tu auras l'occasion de le raconter et cette occasion c'est maintenant qu'est-ce que tu voulais raconter sur ce petit zèbre ? donc effectivement c'est lors d'un safari en montgolfière que j'ai fait dans le Masai Mara il y avait pas mal de vent ce jour-là et en fait en atterrissant la nacelle le pilote a atterri un petit peu trop vite et la nacelle a atterri juste au milieu d'un groupe de zèbres malheureusement a séparé un bébé zèbre de sa maman je suis la première qui suis descendue de la nacelle et donc de façon apparemment naturelle le bébé comme je suis la première personne qui l'a vu à ce moment-là dans ce moment un petit peu de panique est resté très proche de moi comme la chose a pu être analysée en fait par Franz Deval quand j'ai publié cette photo sur Facebook et a été un petit peu décortiqué par lui en m'expliquant que c'était une figure d'attachement en fait tout simplement que c'était comme une maman de substitution que j'ai pu représenter à ce moment-là par rapport à ce petit donc la suite des événements c'est qu'en fait on voyait le groupe de zèbres au loin la maman qui appelait le petit mais elle n'osait pas de venir le chercher donc comme il était vraiment proche de moi j'ai réussi à lui parler tout simplement à l'emmener petit à petit en le rapprochant de sa maman on voyait déjà les hyènes au loin etc qui se rapprochaient qui n'avaient vraiment rien perdu de la scène et qui avaient bien bien saisi que ça pouvait être un festin pour elle donc c'était vraiment tout s'est passé très très vite en allant tranquillement vers la mer à un moment on est arrivé au stade où le bébé était suffisamment proche de sa mère pour aller courir la rejoindre mais c'est vraiment effectivement un événement assez particulier qui est arrivé et qui était vraiment très très émouvant donc Franz Deval c'est ce que je retiens de ton histoire en plus de la tendresse à analyser une de tes photos ouais une photo que j'avais publiée effectivement sur Facebook ouais tout à fait et c'est lui qui m'a expliqué qui m'a aidé effectivement à décortiquer le comportement voilà le comportement du petit zèbre à ce moment là ok bon en tout cas on a raconté cette touchante histoire en effet de petit zèbre et de Franz Deval ça c'est fait et je voudrais enchaîner sur l'autruche qui est un autre animal typique de l'Afrique de la savane donc l'autruche c'est strutio en latin son petit nom latin j'ai vu que pour Pline Pline l'ancien ce grec il pensait que cet animal était un point une sorte de chaînon alors pas manquant mais de chaînon entre les mammifères et les oiseaux vu que l'autruche c'est le plus gros oiseau sur terre chacun sait qu'il ne vole pas il court très bien en revanche on va en parler mais voilà pour ce grec Pline l'autruche était une sorte de point de passage entre les mammifères et les oiseaux voilà je signale qu'il y a trois espèces d'autruches donc strutio camélus apparemment c'est la plus répandue c'est l'autruche africaine classique strutio australis c'est celle que tu vois toi en Afrique du Sud et puis il y en a une autre qui a un nom compliqué je vais quand même essayer de le dire strutio molybdo fanes qui est l'autruche de Somalie je ne sais pas si tu as entendu parler de ces trois espèces est-ce que tu sais nous expliquer comment on le différencie ? l'autruche de Somalie en fait moi je l'ai vue principalement dans le nord du Kenya donc on la voit plutôt dans des endroits qui sont plus à tendance désertique ou semi-désertique en tout cas elle est de taille un tout petit peu plus petite que les deux autres non c'est sans doute assez difficile à distinguer de façon générale les animaux qui sont plutôt dans des zones plutôt semi-arides ou arides sont de façon générale un peu plus petits comme les animaux qui sont dans les forêts je mentionne qu'il y a une quatrième espèce qui a été exterminée assez récemment dans les années 40 et qui vivait dans le Negev ce désert israélien voilà quelques chiffres en bref et en gros une autruche peut vivre 70 ans sa vie assez vieux les femelles font en moyenne 2 mètres de haut les mâles peuvent chatouiller les 3 mètres de haut pareil les mâles peuvent chatouiller aussi les 150 kilos contre moins de 90 pour une femelle voilà ce qui m'a frappé chez l'autruche c'est qu'elle court plus vite que le lion en pointe vraiment en sprint l'autruche peut faire des pointes à 90 km heure et elle est assez endurante n'est-ce pas ? oui tout à fait effectivement et puis il y a vraiment des comportements super intéressants qu'on peut observer c'est un animal qui est très comédien parce qu'elle peut vraiment par exemple si elle veut éloigner un prédateur de ses oeufs elle va faire semblant de s'être cassée une aile ou on va la voir avec une aile qui traîne par terre pour justement se montrer comme étant vulnérable et donc attirer le prédateur à elle et puis l'emmener un petit peu plus loin et en tout cas la dissuader est d'aller s'attaquer aux oeufs donc il y a pas mal de comportements comme ça au niveau de l'autruche qui sont effectivement relativement intéressants alors je n'avais pas prévu d'en parler maintenant mais puisque tu parles de comportements et ça me paraît très lié il y a cette célèbre expression qui est faire l'autruche et qui consiste à mettre sa tête dans le sable qui consisterait pour l'autruche à mettre sa tête dans le sable pour oublier ses ennuis et cette expression vient d'observations réelles il y a des choses qui peuvent inspirer cette image mais l'interprétation est complètement erronée alors tu disais que l'autruche pouvait être assez comédienne quand elle sent que ses petits sont menacés et elle fait semblant d'être blessée tu l'as très bien expliqué apparemment elle peut aussi se tapir au sol s'allonger complètement s'aplatir sur le sol quand il y a un danger ou aussi en cas de tempête de sable c'est ce que j'ai lu en tout cas il se trouve aussi que l'autruche elle est souvent en train de picorer les choses qu'elle mange par terre donc ça c'est évidentissime elle picore aussi des petits graviers donc du sable pour fabriquer ses oeufs ou pour faciliter sa digestion et puis aussi il y a des moments où elle creuse où elle perfectionne son nid et donc tous ces moments ont pu laisser penser que parfois elle s'enterrait la tête dans le sable et c'est évidemment pas le cas elle fait pas ça quand elle a peur elle fait tout ce que j'expliquais avant mais en aucun cas elle se met la tête dans le sable bêtement comme l'expression le dit voilà je pense qu'on a tout dit sur les autruches pour être complet c'est le plus gros oeuf du règne animal t'as déjà mangé une omelette avec tes groupes j'imagine que c'est interdit ouais maintenant c'est interdit effectivement mais oui c'est quelque chose qui a été fait pas mal et puis il y a pas mal en Afrique du Sud de fermes d'autruches qui sont toujours présentes à l'heure actuelle je crois alors après je suis pas sûre de savoir exactement dans quel but les fermes c'est vraiment de la viande c'est un commerce assez profitable c'est surtout l'Afrique du Sud qui en produit et qui l'exporte aux USA et la viande d'autruche est notoirement plus saine que celle du bœuf elle est beaucoup moins grasse il y a moins de cholestérol donc c'est un argument de vente j'imagine et puis on commercialise aussi en plumasserie c'est le nom de ces gens qui vendent des plumes par exemple dans l'industrie de la mode et donc chacun sait que voilà les plumes d'autruche sont assez bizarres t'en as déjà vu entre les mains ouais ouais tout à fait effectivement c'est super c'est très très joli et c'est complètement détaché en fait c'est complètement différent ça fait comme un plumeau quoi d'ailleurs on s'en servait je pense à une certaine période pour faire la poussière ouais tout à fait c'était des vraies plumes d'autruche qu'on retrouve encore en Afrique même en Afrique de l'Ouest encore des vrais plumeaux avec des vraies plumes d'autruche ouais tout à fait voilà dernier fait sur l'autruche j'hésite à le mentionner parce que ça va accréditer la thèse qu'elle est un peu bête et qu'elle se met la tête dans le sable c'est que l'autruche a des yeux plus gros que son cerveau ouais un tout petit cerveau ouais mais on l'a déjà dit mille fois c'est pas parce que le cerveau est petit que l'animal est bête exactement loin de là ok voilà je pense qu'on a fini sur l'autruche c'est pareil c'est un animal qui vit en harem avec un mâle qui règne sur un harem de femelles et puis voilà on a fini sur l'autruche on va enchaîner sur d'autres oiseaux et j'aimerais bien que tu me parles du marabout ouais le marabout effectivement c'est en anglais c'est marabout stork donc stork ça veut dire cigogne donc de la même famille c'est ce gros ce gros oiseau qu'on voit aussi facilement dans le roi lion donc un peu chauve avec un air un petit peu pas très agréable c'est comme les vautours un animal qui va se nourrir principalement de charogne donc on les appelle aussi voilà les faussoyeurs les nettoyeurs de la brousse mais on les voit aussi très très souvent dans les villes africaines déjà c'est un animal qui est relativement lourd il a un vol qui est très reconnaissable donc dans le ciel on le voit très bien et puis il va se nourrir de tout ce qu'il y a dans les poubelles tout ce qui peut rester tout ce que les humains vont pouvoir laisser un petit peu à droite à gauche donc on les voit beaucoup dans le peu d'arbres qu'il y a aux abords des villes ou dans les villes à côté des décharges etc. c'est un animal vraiment très très emblématique en Afrique oui en effet je m'interdis en général d'avoir ce genre de pensée mais c'est vrai qu'il n'est pas très beau son espèce de crâne dégarni son énorme jabot qui pendouille il vole un peu comme les hérons avec le cou replié en S voilà l'heptoptilos de son petit nom latin il y aurait trois espèces de marabouts en Afrique et puis je dis juste que marabouts vient de l'arabe mourabite qui signifie saint et c'est comme ça que les arabes appellent les cigognes et donc tu l'as dit c'est un cousin des cigognes le marabout voilà ce qu'on pouvait dire sur lui je voudrais que tu enchaînes sur un autre très bel oiseau qui s'appelle le jabirou jabirou d'Afrique oui c'est un oiseau magnifique effectivement avec des couleurs jaune, rouge, noire on voit un dimorphisme sexuel qui n'est pas très très marqué juste que le mâle il est un petit peu plus gros que la femelle et la couleur de l'iris va être différente en fait principalement on la voit noire chez le mâle mais en fait elle est rouge très foncée et plutôt jaune chez la femelle et puis on va voir aussi apparaître en fait au moment de la reproduction le mâle il a deux espèces d'excroissances jaunes en fait de chaque côté du bec qui vont pendre un petit peu au moment de la reproduction après ce qu'on peut dire c'est que comme beaucoup de grands grands oiseaux comme les aigles les vautours etc c'est un couple pour la vie en fait le jabirou va former avec la femelle le mâle et la femelle vont former un couple pour la vie quand l'un meurt en général l'autre meurt pas très longtemps après le nom anglais également est relativement intéressant puisque c'est saddle build stalk donc aussi de la famille effectivement tu peux me le traduire juste saddle c'est la selle le bec qui ressemble à la selle et stalk c'est la cigogne comme on l'a dit on l'a dit précédemment donc de la même famille ok ok chère Adeline sur ces histoires de jabirou de saddle build stalk on va se laisser pour ce troisième épisode consacré aux animaux d'Afrique ces endroits où tu travailles qui sont le Kenya la Tanzanie l'Afrique du Sud et puis on va te retrouver très vite pour continuer à évoquer les oiseaux d'Afrique et on va notamment parler des aigles et des vautours merci Adeline à bientôt à très bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee merci par avance vos critiques conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande l'auteur sud-africain de la chanson des génériques je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501